François D'Ariéto, on va vous faire découvrir je pense quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas à Marseille, sauf certains professionnels. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent ici. Alors présentez votre structure. Logo double 13, en fait ici on est au numéro 26, donc au lieu de marquer, parce qu'avant ça s'appelait l'atelier 26 après, et moi j'ai fait deux fois 13 26, mais en même temps 13 c'est Marseille-Boucheron et le MN de Marseille. Voilà, ce sont des studios de cinéma dans le 15ème rendissement qui ont été ouverts au mois d'octobre de l'année passée et nous accueillons ici beaucoup de tournages, que ce soit cinéma, publicité, clips vidéo, expositions de peinture, d'art. Vous recevez des productions marseillaises et d'ailleurs ? Et d'ailleurs, plus souvent d'ailleurs que marseillaises pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer cette activité dans le quartier aux acteurs marseillais qui font du cinéma quoi ? Bien sûr, on va axer beaucoup sur la communication qu'on n'a pas encore vraiment mis en route, mais voilà on va commencer à être présents sur les réseaux sociaux et avoir des articles de journaux. Parce que tout le monde peut faire appel à vous ? Tout le monde, tout le monde peut faire à nous, que ce soit un particulier même, ou une société. Nous sommes ouverts à tout le monde. Alors là nous sommes dans une pièce où justement il y a déjà des choses d'aménagés, donc on peut faire croire que c'est une salle de boxe, d'entraînement et tout. Il y a le placard, le rangement. Exactement. Donc voilà. Donc vous avez plein de lieux comme ça et nous allons les montrer au fur et à mesure de notre discussion. Nous allons les montrer et en même temps, vous avez une vue fabuleuse parce que, dites-nous où vous êtes placé exactement ? Alors on est passé au Cap-Jeanet face au J4 et on a une vue de ces studios sur 360 à Marseille, c'est-à-dire que des collines, de la Vierge de la Garde à l'Estac et en passant par la Valle de Marseille. Voilà. En étant au même endroit, on peut filmer ou photographier toutes les possibilités de Marseille. Exactement. 360 degrés, c'est rare. C'est rare. Voilà, c'est ça. On a l'avantage d'avoir une vue totale sur 360 sur Marseille. Alors, quelle est la différence peut-être avec les autres studios qui existent déjà à Marseille et aux alentours ? Alors ce sont des studios, déjà on est une entreprise familiale, donc c'est déjà plus petit, et on accueille que ce soit de l'indépendant aux grosses productions. C'est-à-dire qu'un indépendant peut venir quand même travailler chez nous parce qu'on a des tarifs qui sont adaptés à chacun. Les associations aussi ? Les associations, les particuliers, tout le monde est le bienvenu. C'est disponible toute l'année donc, sauf que vous avez un planning après des tournages ? Exactement. Nous sommes ouverts 5 jours sur 7 et on peut travailler même la nuit. Alors comment vous avez eu connaissance de ces lieux ? Vous êtes marseillais ? Alors je suis marseillais, notre famille est marseillaise, originaire du panier, comme tout italien qui venait à l'époque. Et on a ouvert des studios il y a 3 ans sur Pépin, déjà, plus adaptés à la musique et au rap. Donc il nous fallait un peu plus d'espace et par vraiment le plus grand des hasards, nous avons découvert ce lieu. Et sur Pépin, le studio existe toujours ? Il est toujours là. D'accord. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Possibilités. Sur Pépin, on a aussi beaucoup d'associations qui font des courts-métrages, des quartiers nord d'ailleurs, qui viennent là-bas, et de la musique. Est-ce que combien de temps à l'avance vous travaillez ? On travaille pour l'instant à une semaine à 10 jours à l'avance. Voilà. Pour l'instant, on aimerait que ce soit un peu plus. Mais pour l'instant, c'est pas mal, puisqu'on a deux studios, donc il faut faire quand même un planning et qu'on s'organise pour être présent sur les deux studios. Alors à part la vue, quels sont les avantages pour venir tourner ici ? Est-ce qu'il y a un parking disponible ? Est-ce que c'est facile d'accès ? Est-ce que, vous voyez, parce que le 15e, il y a plein de petites rues, donc voilà. Alors on est très facile d'accès, puisqu'on est à 10 minutes du Vieux-Port, et on a un accès autoroute qui sort de la 50, juste ici, la 55, qui sort juste ici. Et quand on arrive de, pareil, d'Aix ou de plan de campagne, c'est pareil, on a la sortie J4 en face. Du coup, il y a un avantage, c'est que le fait que vous ayez un Marseille à 360 degrés autour de vous, c'est qu'il n'y a pas besoin de demander d'autorisation de tournage pour filmer les vues de Marseille. Non, surtout qu'on est des studios, donc on est fait pour ça, donc on n'a pas besoin, effectivement, on a déjà tout sur place. On peut voir le Frioule, comme vous avez vu, jusqu'à l'Estac et dans les quartiers, donc ça offre de multiples prises de vues. Dans vos studios, vous proposez quoi ? Qu'est-ce que vous avez comme accessoire, comme décor ? Est-ce que vous avez des feux de lumière ? Est-ce que vous avez des fonds verts ? Dites-nous tout. Alors, on a en premier un beau studio photo, qui est de 7 mètres par 5, un cyclorama, qui est fait dans les règles de l'art, et ça s'adresse vraiment aux photographes. On a également un grand fond noir, et nous louons beaucoup d'accessoires, que ce soit au cinéma, aux productions qui font des documentaires ou du clip, que c'est beaucoup de mobilier vintage. Après, au niveau des décors, nous avons un grand atelier de 300 mètres carrés, un genre d'entrepôt, mais qui est quand même un petit peu aménagé, qui n'est pas à l'abandon. Et après, nous avons, comme ici, par exemple, une salle vintage de sport, plus un rooftop avec une vue magnifique. Même des gens qui font des ateliers peuvent venir ? Tout le monde peut venir, comme je vous l'ai dit, vraiment tout le monde peut venir, c'est fermé à personne. Voilà, parce que les ateliers, c'est aussi, ça fait partie de... Ça fait partie de... On a un peu des studios un peu hybrides, c'est-à-dire qu'on ressent un peu tout le monde, on n'est pas axé vraiment que sur un truc, tout le monde peut venir. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des studios, des fois c'est spécifique. C'est que cinéma, c'est-à-dire que nous, là, on touche vraiment tout le monde, l'art, le cinéma, la publicité, le graphe, la peinture, vraiment tout le monde. Est-ce qu'on peut parler déjà des prochaines activités que vous allez avoir ? Alors, on a un partenariat avec le Musée Cantigny et on va ouvrir nos portes pendant les Journées du patrimoine à cinq photographes qui exposeront maintenant au Musée Cantigny et pendant les Journées du patrimoine, ils viendront exposer leurs photos ici. C'est à quelle période, ça, les... C'est le Journée du patrimoine, c'est le fin septembre. D'accord. On a le fin au week-end, je crois, c'est le 21, 22, 12. Oui, donc voilà, vous êtes assez ouverts. C'est vrai que le Musée Cantigny, c'est quand même quelque chose d'installé sur Marseille depuis très longtemps. Donc, c'est une bonne référence. On est honoré qu'ils soient venus nous chercher, qu'ils soient venus nous proposer ce truc. C'est très bien, c'est très bien, ça va dans le sens de ce qu'on veut faire ici. Voilà, alors ce qu'on va mettre aussi sur l'écran, c'est les coordonnées pour vous contacter. Donc, numéro de téléphone, mail, et vous avez un site internet aussi ? On a un site internet, mkzstudio13.fr, c'est simple. On a deux Instagram pour celui du studio de Pépin et le studio de Marseille. D'accord, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller aussi visiter les studios de Pépin. Vous êtes les bienvenus. François Darietto, merci beaucoup. Merci à vous.